La mare d'Éric Crick aux éditions Anspar. Le pitch, c'est un couple en deuil hérite d'un manoir à retaper. Derrière le manoir, une forêt, dans la forêt, une mare noire, très noire. Voilà. En fait, un peu comme pour Olény, ce qui est intéressant, c'est de ne pas en savoir trop avant la lecture. Oui. Parce que, oui, un couple en deuil, ils ont perdu un jeune enfant d'un accident. Elle est artiste, elle est complètement bloquée artistiquement depuis la mort de son enfant, ce qu'on comprend. Et son mari essaye de la sortir de cette torpeur en déménageant, en disant que c'est un nouveau départ. Et donc, il hérite cette baraque d'un vieil oncle qui était à moitié fou. Donc, ça reprend un peu les classiques du récit fantastique d'horreur du 19e. Et ça marche complètement. Moi, ça m'a rappelé un peu Cimetière, le roman de Stephen King. Voilà, il y a plein de références du récit horrifique, classique. Et en même temps, c'est aussi autre chose. Parce que cette question du deuil, elle est centrale dans le bouquin. Et on se pose aussi la question de, est-ce que tous les événements fantastiques sont vraiment fantastiques, ou c'est juste une hallucination, ou les délires d'une mère blessée. Et voilà, encore une fois, très dans le non-dit, très dans laisser au lecteur le soin d'interpréter ce qu'il vient de lire. Et moi, c'est des bouquins que j'aime bien. Et graphiquement, je trouve qu'Eric Rieck a encore fait un travail exceptionnel, au niveau de la mise en couleur notamment, avec une palette très restreinte. Dans l'angoissant, au niveau de la mise en couleur du dessin, on y est. On y est complètement, c'est du noir, du rouge, un brun assez sombre. Un orange saumon délavé, comme ça, des verres d'eau glauques. Et tout ça avec un dessin stylisé, assez, qui se rapproche du réalisme, mais stylisé. C'est un bouquin à tiroir, et moi j'aime bien ça. En plus, je trouve qu'il est reproduit, en plus les personnages sont expressifs. Et en plus, plus ils sont expressifs, plus ils sont flippants. Je pense juste à Magda, la voisine. Moi, on me fait flipper, on ne dira pas qui sait ce qui se passe, mais c'était pas mal du tout. Et c'est globalement très noir, quand même. Oui, mais ce n'est pas un bouquin qu'on finit en rigolant. Non, la mare d'Eric Rieck aux éditions en spars, aussi noire que le fond d'une mare noire. Est-ce que vous propondrez bien un petit café noir avec ça ? C'est vraiment à lire, ça s'appelle donc la mare.